bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien écoutez moi ça va je tiens vraiment à vous remercier tous pour tous vos commentaires pour tous vos encouragements que ce soit sur youtube ou sur les autres réseaux sociaux donc pour ceux qui ne connaissent pas mes autres réseaux instagram ou facebook vous allez trouver ça dans l'accueil de ma chaîne donc vraiment merci beaucoup pour tous vos commentaires parce que c'est avec ça en fait que j'essaye de m'améliorer pour m'aligner un petit peu avec vos attentes n'hésitez pas aussi à me laisser des commentaires pour me dire qui vous êtes d'où est ce que vous me suivez vous faites quoi dans la vie qu'est ce que vous attendez exactement du coup de cette chaîne sur les différentes thématiques que je touche comme vous le savez du coup le mois de ramadan commence à arriver à sa fin mais oui pour moi il s'est écoulé vraiment très rapidement à mon goût et donc maintenant que la fête de laïque se rapproche je pense qu'il va falloir qu'on commence les préparations pour bien fêter ça comme il se doit comme je vous ai promis en fait précédemment cette chaîne va être un petit voyage à travers le monde donc pour la thématique cuisine je vais essayer de vous montrer à chaque fois des nouvelles recettes avec des spécialités culinaires différentes comme certains d'entre vous le savent je suis d'origine tunisienne et donc cette fois-ci j'ai décidé de vous faire découvrir les gourmandises de mon pays on va faire du coup une variété de gâteaux tunisiens comme vous pouvez le voir du coup sur cette petite assiette qu'on va faire avec une seule pâte oui exactement vous avez bien entendu c'est avec une seule pâte qu'on va pouvoir faire tout ça c'est la pâte d'amande mais aussi garnie et décorée avec différents types de fruits secs c'est un peu la base des gâteaux tunisiens on utilise beaucoup de fruits secs dans nos gâteaux et ils sont généralement de petites tailles donc ce qui va vous permettre un petit peu de goûter à différentes variétés et donc voilà maintenant on va revenir du coup à nos recettes et on va démarrer tout de suite alors maintenant on va préparer les ingrédients pour ça on aura besoin de l'amande hachée moi j'ai acheté des amandes hachées toutes prêtes sous forme de poudre comme ça vous pouvez les trouver un petit peu partout maintenant en plus de ça on aura besoin du coup de différents types de fruits secs donc on aura besoin de pignons donc moi j'ai pris ces pignons un petit peu ronds disons mais c'est vrai que si vous trouvez des pignons plutôt lent c'est beaucoup mieux au niveau de la décoration donc optez plutôt pour ça en plus de ça on aura besoin du coup d'amandes concassées ou de noisettes concassées aussi des pistaches concassées des pistaches complètes en pièces aussi on aura besoin de noisettes de noix de pékin on aura besoin également de sucre glace donc sur les 400 g d'amandes hachées on mettra 150 g de sucre glace en plus de ça on aura besoin de colorant alimentaire et donc là j'ai pris du coup de couleur parce qu'en fait on va faire des petites boules tricolores classiquement on fait du rose du vert et du blanc donc j'ai pris du coup du gel colorant en plus on aura besoin du coup de ces cassettes pour mettre nos petits gâteaux à la fin alors maintenant on va commencer du coup avec le sucre glace et donc là j'ai pesé 150 g alors maintenant on va ajouter le sucre glace sur les amandes et je vais commencer à mélanger petit à petit pour que on aura une poudre homogène entre l'amandes et le sucre et maintenant on va commencer à ajouter l'eau de rose petit à petit alors faut vraiment l'ajouter progressivement et voir en fonction du coup la pâte qu'on a et comme vous pouvez le voir moi du coup je mélange à la cuillère et c'est vraiment préférable de faire de cette façon pour pas que l'amande commence à sortir de l'huile en fait ce qui va rendre un petit peu la manipulation de la pâte un petit peu compliquée derrière et puis on va commencer à faire de cette façon pour la pousser de l'huile en fait ce qui va à la petite Donc maintenant, on va commencer avec le premier type, les boules multicolores. Donc on va prendre une partie de la pâte. Je vais avoir besoin d'environ 150 grammes. Et ensuite, je couvre le reste de la pâte avec le film. Et je la garde de côté. Alors, donc là, j'ai cette boule. Je vais la diviser en trois. L'idée, c'est d'avoir environ 50 grammes sur chacune. Donc maintenant, je vais prendre les trois parties. Comme j'ai précisé, nos boules multicolores sont de trois couleurs. Donc du coup, la couleur naturelle, la couleur verte et la couleur rose. Donc on va prendre un petit peu de colorant de chaque couleur. Et on va les mélanger avec les deux pattes. Et on va laisser celle-ci, du coup. Donc, j'ai fait une boule verte de la même façon que j'ai fait, du coup, pour la boule rose. Et donc maintenant, j'ai mes trois boules. La boule verte, la boule rose et la boule de couleur naturelle de l'amande. Voilà. Maintenant, on va commencer, du coup, à travailler un petit peu les boules. Donc, pour ça, je vais essayer de fabriquer une sorte de boudin de chaque couleur, en fait. Alors, maintenant, du coup, je vais rapprocher les deux boudins colorés, donc la verte et la rose. Je vais mettre, du coup, le boudin de couleur naturelle dessus. Et je vais commencer, du coup, à les tourner ensemble. Pour que ça forme un petit peu un seul boudin. Et maintenant, je vais passer à la coupe. Donc, je vais essayer de couper, du coup, des petits morceaux de la même taille. Donc, environ 15 grammes, du coup, chaque pièce. Et maintenant, je vais commencer à former une petite boule à partir de ces petits morceaux. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant mettre, du coup, les boules dans le sucre en poudre. Et maintenant, on va prendre une petite boule. On va couper, du coup, les pistaches. On va couper la pistache en deux. Et du coup, je la mets comme ça. Alors, maintenant, du coup, on va reprendre une autre partie. Mais cette fois-ci, on ne va pas colorer. Les 15 grammes, ça va être 15 grammes de la pâte naturelle. Donc, je vais essayer de faire une sorte de boudin, encore une fois. Mais cette fois-ci, avec une seule couleur. Et puis, on va voir. Et puis, on va faire une bonne couleur. Et donc maintenant je vais prendre du coup les boules que j'ai formées, je vais les tremper du coup dans le sucre, ensuite je prends une noix et j'enfonce un petit peu dedans pour obtenir un truc comme ça. Alors maintenant on va passer à une nouvelle variété, cette fois-ci on va faire des boules, encore des boules, on va reprendre du coup de la pâte, on construit du coup notre petit boudin et ensuite on coupe en petits morceaux de 15 grammes comme ce qu'on a fait avec la variété d'avant, exactement la même chose. Et on construit une autre boule et cette fois-ci on va les travailler, on va les couvrir de concassés de pistache pour ça, pour que ça tienne, vous voyez là c'est pas comme le sucre qui s'accroche facilement, là le concassé il est un petit peu plus dur à accrocher à la pâte. Du coup on aura besoin soit de faire un petit sirop à base de citron, sucre et eau, un petit sirop très léger ou sinon aussi vous pouvez du coup couvrir du coup vos boules avec de l'eau de rose. Moi j'ai choisi plutôt cette option, puisque pour moi c'est plus sain je trouve, plutôt que d'avoir du coup un sirop. Alors c'est vrai que ça tient mieux avec le sirop, donc à vous de voir comme vous préférez, mais moi je vais du coup couvrir uniquement avec l'eau de rose. Et ensuite je trempe ma boule dans le concassé, j'essaye de tourner un petit peu comme ça, pour que ça prenne un maximum du coup de concassé, et je tourne à chaque fois. Il faut être vraiment très patient avec cette variété, comme le concassé c'est très petit, pour que ça tienne en plus sans utiliser une matière collante comme le sirop. C'est pour ça qu'il y a pas mal de personnes qui vont recommander du coup l'utilisation du sirop. Il ne faut pas hésiter à tapoter un petit peu de temps en temps, quand on tourne. Ensuite, on prend la caissette, et on le pose dessus. Et voilà, vous pouvez voir que j'ai ma petite boule couverte de concassé de pistache, c'est vraiment très sympa, et c'est trop bon aussi. Donc on continue avec toutes les autres boules. Donc maintenant j'aurai deux variétés, celle-ci je vais la couvrir de concassé d'avande, et celle-ci je vais la couvrir avec des pignons. Et comme ce que j'ai fait pour tout à l'heure, pour que ça tienne sur les boules, je vais utiliser de l'eau de rose. Ça ressemble à ça. Alors maintenant je vais vous montrer du coup comment faire les boules couvertes de pignons. Mais par contre là c'est un petit peu compliqué que tout le reste, parce que tout simplement il va falloir avoir la patience de positionner du coup les différentes pièces de pignons, une à côté de l'autre, tout au long du coup de notre petite boule. Il ne faut pas hésiter à appuyer un tout petit peu pour que ça tienne, et donc on va essayer de faire ça jusqu'à ce qu'on couvre tous les parois du coup de notre boule. Donc il faut juste avoir la patience, c'est pas compliqué, c'est juste qu'il faut être patient. Sous-titrage ST' 501 Alors maintenant on va faire deux autres variétés qui sont un petit peu différentes dans la forme. Mais après au niveau de la pâte, on va utiliser exactement la même pâte et on va utiliser les concassés du coup d'amandes et le concassé de pistache qu'on a utilisé dans les boules. Donc là ce qu'on va faire, moi je vais vous montrer comment on va former du coup cette nouvelle variété. Du coup on va former des boules de 20 grammes cette fois-ci. Il s'agit plus de 15 grammes comme on a fait avec les autres boules. Ensuite on va essayer d'applatir un petit peu du coup. Comme ça. On essaye de le prendre un petit peu dans le creux de la main, comme ça, entre les doigts pour avoir un petit peu cette taille. Et on va utiliser un stylo qu'on nettoie très très bien bien évidemment avant de l'utiliser. On va faire un petit creux comme ça. Maintenant, pour chacune du coup de ces pièces, je vais prendre du coup l'eau de rose. Je vais couvrir au-dessus. Encore une fois, je peux utiliser du coup plutôt du sirop au lieu de l'eau de rose. Et ensuite là, je vais le poser. Et ça donne à peu près ça. Et voilà ! J'espère que ça vous a plu. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à laisser vos commentaires, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir toutes les nouveautés. Donc prenez soin de vous et de vos proches. Je vous souhaite une bonne fête et une bonne dégustation. Au revoir !